Les coups de feu m'ont réveillé en sursaut, suivi pendant quelques minutes de hurlements et de cris étouffés. Puis le silence est revenu. Ça venait de l'une des piles voisines. Les échanges de tirs n'étaient pas rares dans les piles, mais ça m'avait secoué malgré tout. Comme je n'arriverai probablement pas à me rendormir, j'ai décidé de tuer le temps jusqu'à l'aube en révisant quelques classiques des jeux d'arcade. Galaga, défendeurs, astéroïdes, autant de dinosaures de l'ère numérique. C'était déjà des pièces de musée bien avant ma naissance, mais j'étais chasse-œuf. C'est pourquoi je ne les voyais pas comme des antiquités désuètes à base résolution, mais des reliques sacrées, des piliers du Panthéon. Et c'est avec un certain respect que je jouais à ces grands classiques. Je m'étais rocoquevillé dans un coin de la minuscule buanderie de la caravane, coincé entre le mur et le sèche-linge, enveloppé dans mon sac de couchage. Je n'étais pas le bienvenu dans la chambre de ma tante, qui se trouvait de l'autre côté du couloir, et ça m'allait très bien comme ça. De toute façon, j'aimais autant pioncer dans la buanderie, il y faisait chaud. J'y trouvais un minimum d'intimité, et la connexion wifi n'était pas trop mauvaise. Et puis, il serait sur le gâteau où cette pièce embaumait la lessive liquide et l'assouplissant, alors que ça empestait la piste de chat et la pauvreté abjecte dans toute la caravane. La plupart du temps, je créchais dans ma planque, mais la température avait chuté d'un coup, et on était passé sous la barre de zéro degré au cours des dernières nuits, et j'avais horreur de rester chez ma tante, mais c'était quand même mieux que mourir congelé. Que de mourir congelé. Il y avait 15 personnes en tout qui vivaient dans la caravane de ma tante. Elle dormait dans la plus petite des trois chambres, les dépertes vivaient dans la pièce adjacente, et les millers occupaient la chambre principale au bout du couloir. Ils étaient six, et ça quittait de la plus grosse partie du loyer. Notre caravane était moins bondée que d'autres unités d'habitation dans les piles. Elle était deux fois plus large que la moyenne, il y avait donc de la place pour tout le monde. J'ai sorti mon ordinateur portable, puis je l'ai allumé. C'était une machine lourde et encombrante qui avait presque dix ans. Je l'avais trouvée sur une décharge derrière le centre commercial, abandonnée de l'autre côté de l'autoroute. J'avais réussi à le ramener à la vie, en remplaçant la mémoire système et en rechargeant le système d'exploitation d'origine qui remontait à l'âge de pierre. Au vu des normes de l'époque, le processeur était plus lent qu'un paresseux. Mais il suffisait à mes besoins. Cet ordinateur me servait de bibliothèque portable, de console vidéo et de home cinéma. Le disque dur était rempli de vieux bouquins, de films, d'émissions télé, de chansons et de presque tous les jeux vidéo conçus au cours du XXe siècle. J'ai lancé mon émulateur, puis j'ai sélectionné Robotron 2084. C'était l'un de mes jeux préférés. J'avais toujours adoré son rythme frénétique et sa simplicité brutale. Ce qui comptait dans Robotron, c'était avant tout l'instinct et les réflexes. Chaque fois que je jouais à l'un de ses antiques jeux vidéo, je me libérais l'esprit et me détendais un peu. Si j'étais déprimé ou énervé par ma situation, il me suffisait d'appuyer sur Player One pour que mes tracas se dissipent aussitôt, tandis que je me concentrais sur l'assaut sans fin d'images pexilisées qui défilaient à l'écran. Là-bas, dans cette univers, la vie était simple. C'était toi, contrôle la machine, point barre. Se déplacer avec la main gauche, tirer avec la droite et surtout essayer de rester en vie le plus longtemps possible. J'ai passé quelques heures à dégommer des vagues d'ennemis dans Buens, Spheroids, Quarks et Ulx, menant une bataille sans fin pour sauver la dernière famille d'humains. Mais j'ai fini par avoir des crampes dans les doigts, si bien que j'ai peu à peu perdu le rythme. Or, à ce niveau-là, les choses se détérioraient rapidement. J'ai grillé toutes mes vies en l'espace de quelques minutes et les deux mots que j'exécris le plus au monde se sont affichés à l'écran. Game over. J'ai refermé l'émulateur et j'ai commencé à passer en revue mes fichiers vidéo. Pendant les cinq années qui venaient de s'écouler, j'avais téléchargé jusqu'aux moindres films, jusqu'à la moindre émission télé et jusqu'aux moindres dessins animés mentionnés dans l'Almana d'Anorak. Évidemment, je ne les avais pas encore tous regardés, ça en prendrait sans doute des décennies. J'ai choisi un épisode de Sacré Famille, un sitcom des années 80 qui racontait l'histoire d'une famille de classe moyenne vivant au cœur de l'Ohio. J'avais téléchargé cette émission car c'était l'une des séries préférées de Hallyday. Du coup, je m'étais dit que je trouverais sans doute quelques indices relatifs à la chasse au détour d'un épisode. J'étais tout de suite devenu accro à ce feuilleton et j'avais regardé l'ensemble des 180 épisodes. Plusieurs fois. Et je ne m'en lassais pas, semblait-il. Alors que je regardais le feuilleton sur mon ordinateur, assis, tout seul dans le noir, je me prenais à rêver que c'était moi qui vivais dans cette maison chauffée et bien éclairée et que ces gens souriants et compréhensifs formaient ma famille. On pouvait régler tout ce qui ne tournait pas rond dans ce monde en l'espace d'une demi-heure ou d'un épisode en deux parties s'il s'agissait d'un truc vraiment grave. Ma propre vie de famille n'avait jamais ressemblé ni près ni de loin à celle de Sacré-Famille. C'était sans doute pour ça que j'aimais tant cette émission. Alors j'étais l'enfant unique de deux réfugiés qui s'étaient rencontrés pendant leur adolescence dans les piles où j'avais grandi. Je ne me souviens pas de mon père. J'avais quelques mois à peine lorsqu'il avait été abattu alors qu'il pillait un magasin d'alimentation pendant une coupure d'électricité. La seule chose dont j'étais sûr, c'est qu'il aimait les bandes dessinées. J'avais découvert plusieurs vieilles clés USB dans une boîte contenant ses effets personnels et recelait des saisons entières de l'araignée, des X-Men et de Louis de Lanternes. Ma mère m'avait dit un jour que mon père m'avait donné un nom construit sur une allitération. Wade Watts. Ça lui évoquait l'identité secrète de super-héros comme Peter Parker ou Clark Kent. Du coup, je me suis dit que ça devait être un même coup, en dépit de la façon dont il avait trouvé la mort. Ma mère, Loretta, m'a élevé toute seule. On vivait dans une petite caravane dans une autre partie des piles. Elle avait deux boulots à plein temps dans le cadre d'Oasis, télévendeuse d'un côté et opératrice dans un bordel en ligne de l'autre. La nuit, elle me faisait porter des bouchons d'oreilles pour que je ne l'entende pas quand elle travaillait dans la pièce voisine, débutant des trucs salaces à des glands qui vivaient sur un autre fuseau horaire. Mais les bouchons d'oreilles n'étaient pas très efficaces et du coup, je visionnais de vieux films en mettant le volume à fond. J'ai découvert l'Oasis dès mon plus jeune âge, car ma mère s'en servait comme d'une babysitter virtuelle. Dès que j'étais assez grand pour porter un viseur et une paire de gants. Tic ! Ma mère m'a aidé à créer mon propre avatar dans l'Oasis, puis elle m'a collé dans un coin et s'est remise au boulot, me laissant explorer un monde totalement nouveau, très différent de celui que j'avais connu jusqu'alors. Depuis ce temps-là, j'ai été plus ou moins élevé par les programmes éducatifs interactifs de l'Oasis, auxquels n'importe quel gamin pouvait accéder gratuitement. J'ai passé une grande partie de mon enfance à traîner dans une simulation en 3D de 1 rue Sésame, à chanter des chansons avec des marionnettes amicales et à jouer à des jeux interactifs qui m'apprenaient à marcher, à parler, à compter, à effectuer des additions et des soustractions, à lire et à écrire et enfin à partager. Après avoir maîtrisé toutes ces compétences, il ne m'a pas fallu longtemps pour découvrir que l'Oasis était aussi la plus grande bibliothèque publique du monde, où même un gamin sans le sou, comme moi, avait accès à tous les livres jamais écrits, à toutes les chansons jamais enregistrées et à tous les films, les émissions de télé, les œuvres d'art et les jeux vidéo jamais conçus. Tout le savoir, toutes les créations et toutes les distractions de l'humanité se trouvaient là, à ma portée. Mais on ne pouvait pas vraiment dire que c'était un don du ciel, car c'est alors que j'ai découvert la vérité. Ben, vous n'avez peut-être pas vécu la même chose que moi. En tout cas, de mon côté, grandir sur la planète Terre au XXe siècle, ça m'a fait chou un sacré coup, sur le plan existentiel, je veux dire. La pire chose pour un gamin comme moi, c'était que personne ne me disait la vérité sur la situation. En fait, c'était tout le contraire. Moi, bien sûr, je les croyais, parce que j'étais encore un môme, et que je ne pouvais pas savoir. Vous voyez, mon cerveau n'avait pas encore atteint sa taille adulte, alors comment aurais-je pu me rendre compte que les adultes m'ont raconté des salades ? J'ai gobé toutes les absurdités qui m'ont servi à propos des âges obscurs. Le temps a passé, j'ai un peu grandi, et petit à petit, j'ai commencé à prendre conscience qu'à peu près tout le monde m'avait menti sur toute la ligne, ou presque, depuis que j'étais sorti du ventre de ma mère. Terrifiante révélation. Plus tard dans la vie, j'ai eu pas mal de difficultés à faire confiance aux autres. J'ai peu à peu compris l'effroyable vérité à partir du moment où je me suis lancé dans l'exploration des bibliothèques gratuites de l'Oasis. Les faits n'attendaient que moi, dissimulés dans de vieux bouquins rédigés par des gens qui, eux, n'avaient pas peur d'être honnêtes. Des artistes, des scientifiques, des philosophes, et puis des poètes, dont la plupart étaient morts depuis belle lurette. En lisant les mots qu'ils avaient laissés derrière eux, j'ai fini par piger la situation. La mienne. La nôtre, en fait. Ce que la plupart des gens désignaient comme la condition humaine. Et les nouvelles n'étaient pas bonnes. J'aurais voulu que quelqu'un m'ait carrément révélé la vérité dès que j'avais été en âge de comprendre. Tu vois, Wade, tu es ce qu'on appelle un être humain. C'est une espèce d'animal très malin. Comme tous les animaux de cette planète, nous descendons d'un organisme unicellulaire qui vivait il y a des millions d'années. C'est arrivé au fil d'un processus qu'on appelle l'évolution. Plus tard, tu en apprendras plus sur le sujet. Mais, crois-moi, c'est vraiment comme ça qu'on est tous arrivés là. Il y en a des preuves un peu partout, enfouies sous les roches. Et puis, cette histoire qu'on t'a racontée. Tu sais, celle du type surpuissant qu'on appelle Dieu. Qui vit dans le ciel et qui nous aurait créés. Fautaises. Tous ces gens, tous ces trucs, ne sont qu'un vieux conte de fées que les gens se racontent depuis des millénaires. On a tout inventé. Comme le Père Noël ou le Lapin de Pâques. Au fait, le Père Noël, le Lapin de Pâques, n'existe pas non plus. Fautaises, ça aussi. Désolé, fils. Faudra faire sans. Tu te demandes sans doute ce qui t'est arrivé avant que tu te débarques ici. Eh bien, des tas de trucs à dire vrais. On a évolué. On est devenu des êtres humains. Et c'est là que les choses se sont gâtées. On a compris comment faire pousser la nourriture et domestiquer les animaux pour éviter de passer tout notre temps à chasser. Nos tribus se sont beaucoup élargies. Et puis, nous sommes éparpillés sur toute la planète comme un virus implacable. Ensuite, après avoir mené toute une série de guerres pour anorexer le territoire ou les ressources des autres ou pour des questions de religion, on a fini par ressembler à toutes ces tribus pour former la civilisation mondiale. Mais franchement, tout ça n'était pas très bien organisé. Ni vraiment civilisé, d'ailleurs. Et on a continué à s'affronter dans de nombreuses guerres. Mais on a aussi compris comment pratiquer la science. Ce qui a contribué à notre développement technologique. Pour une bande de singes, un berbe, on a quand même réussi à inventer des trucs assez incroyables. Les ordinateurs, la médecine, le laser, le four micro-ondes, le cœur artificiel, la bombe atomique. On a même expédié quelques types sur la Lune pour les rapatrier sur Terre ensuite. On a aussi créé un réseau de communication mondiale qui nous permet de nous parler à n'importe quel moment depuis n'importe où dans le monde. Sacrément impressionnant. Mais c'est là que ça se complique. La civilisation mondiale nous a coûté extrêmement cher. Il nous a fallu énormément d'énergie pour la bâtir. On y est parvenu en brûlant des combustibles fossiles qui provenaient de plantes et d'animaux morts enfouis loin sur Terre. On a épuisé la plupart de ces combustibles avant que tu débarques. Si bien qu'à présent, ils ont pratiquement disparu. Mais cela veut dire qu'on n'a plus assez d'énergie pour continuer à faire marcher notre civilisation comme avant. Il a fallu procéder à des coupes énormes. C'est ce qu'on appelle la crise énergétique mondiale. Et ça fait un moment que ça dure. Et puis, la combustion de toutes ces énergies fossiles a eu quelques effets secondaires assez sévères comme l'augmentation de la température du globe terrestre et la destruction de l'environnement. En ce moment, les calottes polaires sont en train de fondre. Le niveau de la mer monte et le climat est complètement déréglé. Les espèces animales et végétales connaissent des taux d'instinctions records. Tandis que des tas de gens crient famine et se retrouvent sans abri. Mais on continue à se faire la guerre essentiellement pour récupérer le peu de ressources qui restent. Un gros fils, ça veut surtout dire que la vie est bien plus dure qu'avant, tu sais. je veux parler du bon vieux temps avant ta naissance. On a vu une vie d'enfer à cette époque-là mais maintenant ça fait plutôt peur. Tu veux que je te parle franchement ? Eh bien, l'avenir, c'est loin d'être rose. Tu es né une sale période de l'histoire, on dirait bien que ça ne va pas s'améliorer. La civilisation est sur le déclat. Certains disent même qu'elle est en train de s'effondrer. tu te demandes sans doute ce qui va t'arriver. C'est simple. La même chose qu'à tous les humains qui t'ont précédé. Tu vas mourir. On meurt tous. C'est comme ça. Et qu'est-ce qui se passe quand on meurt ? Eh bien, on ne sait pas vraiment. Mais d'après les éléments dont on dispose, on dirait bien qu'il ne se passe rien. T'es mort, c'est tout. Ton cerveau s'arrête de fonctionner et puis tu n'es plus là pour poser des questions agaçantes. Ah oui, ces trucs qu'on t'a raconté. Que tu vas aller dans un endroit merveilleux qui s'appelle le paradis où tu ne connaîtras plus ni la douleur ni la crainte de la mort où tu vivras éternellement dans la joie infinie. Encore des conneries. Tout comme ces trucs à propos de Dieu. On n'a aucune preuve de l'existence d'un quelconque paradis et on n'a jamais eu d'ailleurs. Une fois de plus, on a tout inventé. On a pris nos rêves pour des réalités. Bon, maintenant, tu vas vivre le reste de ta vie en sachant que tu vas mourir un jour et disparaître à jamais. Désolé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada